Chantal Thomas Pour moi ça a été un réveil Lire Fritzhorn tout d'un coup m'a totalement secouée et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il nous dit quelque chose qui est la banalité même c'est à dire d'aller bien, de croire aller bien et il a cette phrase absolument extraordinaire qui est plus j'allais bien, plus j'allais mal ça peut pas faire de mal et de nous par son destin d'ouvrir sous la surface rassurante des échanges quotidiens l'abîme même de la maladie et de la mort et la beauté de ce livre c'est que c'est un renversement qui n'est pas un renversement mystique de la souffrance en extase mais un renversement tonique de la maladie en vie Lecture proposée par Guillaume Gallienne ça peut pas faire de mal Je suis jeune et riche et cultivé et je suis malheureux, névrosé et seul Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich qu'on appelle aussi la rive dorée J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie Ma famille est passablement dégénérée c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu Naturellement j'ai aussi le cancer ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire C'était les premières lignes de Mars un roman unique écrit par un professeur devenu écrivain et nommé Fritz Angst plus connu sous son pseudonyme Fritz Zorn ce qui en allemand signifie la colère il est mort d'un cancer à l'âge de 32 ans en 1976 quelques temps après la publication du livre Rien ne prédestinait ce natif de Zurich à écrire ses mémoires C'est en fait la révélation de sa maladie qui va le conduire à remettre en question sa brève existence et à s'interroger sur les origines de son mal Fritz Zorn est désormais sûr d'une chose son cancer est la conséquence logique d'une éducation trop bourgeoise qui l'a empêchée de s'épanouir et d'être heureux A travers ce récit fragmentaire l'auteur se livre sans complaisance déclarant la guerre telle le dieu Mars à sa famille et à son héritage Découvrons ce soir ce livre testament qui a pour titre le nom de la planète rouge dont la rondeur et la couleur ressemblent étrangement à la tumeur de l'écrivain Le fait qu'il ne se considère pas comme un écrivain et qu'il détruisait tout ce qu'il faisait ça faisait partie du processus d'autodestruction Gilbert Lambrix traductrice de Fritz Zorn Au fond sa seule réussite sa seule réussite ce qui est terrible justement dans ce livre me semble-t-il c'est sa maladie Aux yeux de Fritz Zorn c'est une chance que cette maladie se soit déclarée attraper le cancer est même je cite la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite car cela lui a permis d'écrire son roman familial et de dire sa vérité Voici pour commencer un extrait du chapitre premier de la première partie du livre Mars en exil L'auteur nous fait part de quelques-uns de ses souvenirs d'enfance une enfance décrite comme heureuse car elle s'est déroulée sans aucun conflit et sans aucune possibilité d'émettre une opinion Le mot d'ordre qui régissait le foyer à l'époque était l'harmonie La question hamletienne qui menaçait ma famille se présentait ainsi Être en harmonie ou ne pas être ? Tout devait être harmonieux quelque chose qui pose un problème cela ne devait pas exister car c'eût été la fin du monde Tout devait être sans problème ou si ce ne l'était pas il fallait le rendre tel Il ne devait y avoir sur tout qu'une opinion car une divergence d'opinion eût été la fin de tout Nous ne pouvions pas nous disputer J'entends par là que nous ne savions pas comment on s'y prenait pour se disputer Tout comme quelqu'un peut ne pas savoir comment on joue de la trompette ou comment on prépare de la mayonnaise Dès lors nous en étions réduits à ne jamais en arriver à la situation de devoir nous disputer Tout le monde était toujours du même avis Je doute d'avoir appris de mes parents le mot non C'est peut-être à l'école qu'il est entré un jour dans mon vocabulaire En effet on ne l'employait pas chez nous puisqu'il était superflu Le fait qu'on disait oui à tout n'était pas ressenti comme une nécessité gênante voire une contrainte C'était un besoin sacré dans la chair et dans le sang éprouvée comme la chose la plus naturelle du monde C'était l'expression de l'harmonie totale Au fond le seul fait de dire oui était une nécessité Il est sans doute impossible de naître conformiste Aussi ne puis-je pas me définir comme le conformiste né mais je constate que je fus le conformiste parfaitement éduqué Jusqu'à quel point pour nous ou peut-être seulement jusqu'à quel point pour moi ce non éternellement inexprimé faisait figure de squelette dans un placard il m'est difficile de le mesurer aujourd'hui Quoi qu'il en soit ce squelette a tout de même dû bouger à un moment quelconque mais je n'arrive pas à m'en souvenir Il a dû bouger sans doute avec beaucoup de prudence Cela ne doit pas être sans rapport avec le fait que non seulement dire non était du domaine de l'impossible mais qu'il nous était souvent aussi extrêmement difficile de dire quoi que ce soit Quiconque disait quelque chose était plus ou moins obligé de se rappeler que les autres devaient et voulaient toujours répondre oui à ces paroles De sorte que par la délicatesse nous évitions toutes les paroles que les autres conformistes auraient eu du mal à approuver avec ce naturel Lorsqu'il s'agissait de prononcer un jugement sur la façon dont on avait apprécié quelque chose par exemple un livre Il fallait comme aux cartes envisager les réactions possibles des autres avant de jouer la sienne afin de ne pas risquer de dire quelque chose qui ne fut pas assuré de l'approbation générale Je m'habituais donc à ne porter aucun jugement personnel mais au contraire à toujours adopter les jugements des autres Je m'habituais à ne pas apprécier les choses par moi-même mais à n'apprécier jamais que les choses bien Ce que les autres considéraient comme bien me plaisait aussi et ce que les autres n'estimaient pas bien je ne l'approuvais pas non plus Je lisais de bons livres et ils me plaisaient parce que je savais qu'ils étaient bons J'écoutais de la bonne musique et elle me plaisait pour la même raison Mais ce qui était bon c'était les autres qui en décidaient et jamais moi En ce temps-là je n'avais pas de jugement pas de préférence personnelle et pas de goût individuel au contraire En toute chose je suivais le seul avis salutaire celui des autres de ce comité de gens dont je reconnaissais le jugement qui représentait le public qui savait ce qui était juste et ce qui était faux Et chaque fois que je croyais avoir atteint moi aussi le niveau de ce comité imaginaire je m'en réjouissais et j'en étais fier Je me trouvais dès lors dans un monde étrange dont je pourrais rire aujourd'hui si je ne savais pas à quel point il me devint néfaste par la suite Ces quelques souvenirs d'enfance peuvent sans doute paraître insignifiant et ridicules et je reconnais volontiers qu'en eux-mêmes ils ne signifient pas grand-chose Mais je suis convaincu que de petites anecdotes de ce genre contiennent en germes la catastrophe qui devait plus tard s'abattre sur moi Je peux parler ici de la violence faite à ma faible personnalité d'alors ou plutôt à ma personnalité déjà affaiblie dont il ne fallait pas qu'elle eut rien de spécifique car tout devait se conformer aux lois de ce qui était bien et universellement valable sans quoi l'harmonie eut risqué d'être atteinte Et cela je savais que cela ne devait pas arriver La fin de l'harmonie eut été la fin de tout A ce propos je dois répéter une fois de plus que ce temps de ma jeunesse ne fut pas malheureux pour moi Il fut simplement harmonieux Ce qui était beaucoup beaucoup plus grave Cette harmonie était à la base de l'éducation que Fritzhorn a reçue de ses parents Une éducation plutôt sclérosée symptomatique de la maladie qui le ronge Voici un extrait du chapitre 2 Ce qui était mauvais ce n'était pas en elle-même les petites ou les grandes faiblesses de mes parents En effet que personne n'est parfait et qu'aucune éducation ne peut donner des résultats parfaits qu'au cours de l'éducation tous les parents feront sans doute un jour ou l'autre à leurs enfants quelque chose dont ceux-ci auront à souffrir plus tard et qu'en outre les enfants eux-mêmes ne sont pas des créatures parfaites Cela fait simplement partie de ce qui va de soi que tout bonnement le monde n'est pas parfait Ce qui était mauvais ce n'était pas mes parents car mes parents n'étaient pas mauvais Aujourd'hui je ne peux plus éprouver à leur égard que de la pitié Ce qui était mauvais c'était le fait que le monde où je grandissais devait ne pas être un monde imparfait que son harmonie et perfection étaient obligatoires Je ne devais pas m'apercevoir de ce que le monde n'était pas parfait Le but principal de mon éducation on le trouverait sûrement dans le fait qu'elle essayait justement de rendre impossible le moment où je me serais dit halte car j'avais été éduqué de façon à ne pas m'en apercevoir et avec succès Mon éducation peut en vérité être qualifiée de parfaitement réussie car pendant 30 ans je ne me suis vraiment aperçu de rien Je dirais que mon éducation était atteinte d'un mal réel et il ne faudrait pas simplement attribuer les erreurs de mes parents aux erreurs inverses de mes grands-parents En effet je ne crois pas que chez nous on était dans une maison de verre burlesque et irréelle que le moindre coup de vent de verre inversé Peut-être bien que chez nous les choses étaient encore un peu plus grosses et plus exagérées qu'ailleurs mais fondamentalement différentes de ce qui se passait dans les autres maisons bourgeoises sans doute pas On pourrait donc objecter que si tout cela est fort dommage pour moi ce qui m'a fait du tort dans mon éducation manquée ce n'est au fond que ce qu'elle avait de trop pour mon cas personnel que l'éducation de mes contemporains est sans doute toute aussi ratée que la mienne Or pour dire les choses plus simplement toute éducation est mauvaise mais cela n'a aucune importance car la plupart des enfants s'en sortent tout de même s'il arrive exceptionnellement que l'un d'eux ne s'en sorte pas ce qu'il a tout bonnement de la poisse et il ne faut le considérer que comme un cas extrême ou simplement comme l'exception qui confirme la règle Pourtant cette exception eh bien je n'y crois pas Les répercussions excessives qu'a eu pour moi ce préjudice peuvent constituer une exception car finalement celui qui a été élevé de travers n'en attrape pas toujours le cancer Il me semble plus juste de dire que le mal causé par une éducation erronée est parfois tellement grand qu'il peut aussi se manifester sous ses formes extrêmes dans des maladies consécutives à une névrose par exemple le cancer Survivrais-je à cette maladie ? Aujourd'hui je n'en sais rien Mais au cas où j'en mourrais on pourra dire de moi que j'ai été éduqué à mort Vivienne Forrester On a l'impression qu'il n'est pas parvenu à naître presque et quand il dit que ses parents l'ont dévoré que ses parents l'ont tué et surtout ils l'ont complètement stérilisé son milieu l'a stérilisé mais lui en parle comme d'une question de classe et de pays la Suisse il vit à Zurich moi je crois que c'est une question de civilisation beaucoup c'est une question de la Suisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fritz Horn manie l'ironie à la perfection, ce qui lui permet de s'attaquer férocement à son passé. Nous sommes toujours au chapitre 2 de la première partie du roman. Le narrateur prend maintenant pour cible les comportements hypocrites imposés, selon lui, par la société. Dans l'extrait suivant, il fait part au lecteur de sa vision de la société et s'interroge sur le regard que les gens portent sur lui. Une digression plutôt cynique qui donne la mesure de toute la solitude du personnage et de l'ampleur de sa névrose. Bienveillante était notre attitude à l'égard de la vie, très bienveillante même. Cette bienveillance compte témoigner à un rhinocéros ou à une girafe dans un zoo. De fait, il suffit de dire que nous considérions la vie. Simplement être dans la vie, cela, nous ne le voulions pas. La vie nous plaisait d'ailleurs. Mais nous ne l'envisagions pas comme notre métier. Pour nous, c'est un spectacle auquel nous assistions. Nous aimions bien les gens, la rue et le champ de foire. C'est pourquoi il n'aurait pas fallu nous reprocher d'être misanthrope, car en réalité, nous allions vers les gens. Mais nous allions vers les gens comme on peut aussi aller au cinéma. La rue plaisait par-dessus tout à mes parents. Moi-même, pendant des années, je n'ai pas remarqué que la rue est intéressante. J'ai souvent observé le décor de la rue avec tous ces gens qui y poursuivaient leur but. Il n'y avait que moi qui n'avais pas d'autre but que de regarder comment les autres poursuivaient les leurs. Ce que je préférais, c'était observer les gens. Dans la rue, j'avais l'occasion de voir des types intéressants. Mais ce n'était pas des types avec qui j'eusse aimé entrer en contact. C'était comme un film qui me passait devant les yeux en papillotant et s'arrêtait sitôt que je quittais ma place de spectateur. Dans la rue passaient des femmes qui étaient très élégantes, ou qui avaient l'air bien, mais l'idée qu'elles étaient très élégantes et qu'elles passaient là parce qu'à moi aussi, elles auraient pu paraître désirables, ne me venait pas à l'esprit. Sans doute cela exprimait-il la quintessence de ce monde dans lequel on m'avait fait naître, et qui devait aussi devenir le mien. La vie est très bonne, mais ce n'est pas nous qui sommes la vie. La vie, ce sont les autres. Prendre la rue pour un spectacle qui m'était réservé, comme je le faisais à l'époque, eut une conséquence terrible pour moi. Comme je ne faisais qu'examiner les passants et qui plus est d'un œil critique et dédaigneux, je pensais automatiquement qu'ils en usaient de même avec moi. Chaque fois que quelqu'un me suivait des yeux, il me semblait que son regard était critique et réprobateur et qu'il trouvait quelque chose à redire. Le pire, c'était quand des filles me suivaient des yeux. En effet, loin de songer à poursuivre les filles d'un regard admiratif, je ne faisais que guetter le ridicule également chez les femmes, si bien que j'admettais forcément qu'elles en usaient de même avec moi. Chaque sourire qui m'était adressé me paraissait moqueur et méprisant. Il va de soi donc que je ne souriais pas en retour. Le drame de ce récit, c'est bien sûr le drame d'une conscience, mais c'est aussi celui d'un corps sexuellement frustré. Fritzor n'entend bien se décrire sans phare et montrer ce corps qui n'a aucune sensualité et qui est comme asservi, impuissant. Voici donc un extrait du chapitre 3 qui met en évidence ce malaise existentiel de l'auteur. Il se trouve que je n'ai jamais eu la moindre difficulté à l'école. Il n'y avait qu'une branche où cela ne marchait pas du tout, la gymnastique, naturellement. En effet, il s'agissait de bien autre chose en gymnastique que dans les matières scientifiques. De force, de courage, d'engagement corporel et de toutes ces choses-là, je n'y connaissais rien. Rien que le corps en soi m'était déjà étranger. Je ne savais qu'en faire. J'étais très à l'aise dans le monde hypothétique des choses élevées, mais la brutalité, le corps primitif que je pressentais dans le monde corporel, j'en avais peur. Je n'aimais pas bouger, je me trouvais laid et j'avais honte de mon corps. Le corps, eh bien, il était toujours là. Tout simplement, il ne pouvait pas s'esquiver dans le monde du compliqué et se détourner de la vie. La gêne que me donnait ce manque de lien entre mon corps et la nature s'exprimait par une pudeur exagérée. Non seulement j'évitais ton contact physique, j'allais jusqu'à éviter les mots relatifs au corps et à sa pudeur. Non seulement les expressions franchement dégoûtantes ne passaient pas mes lèvres, mais les réalités du corps les plus anodines m'inspiraient de la honte et du dégoût. Même des mots comme poitrine, nus, partis, j'avais du mal à les prononcer. Avec la pruderie victorienne héritée de mon milieu, j'évitais même de parler de jambes et de pantalons. Même le mot corps était tabou. Même le mot désignant l'ensemble de ce qui m'épouvantait ne devait pas être prononcé. Mais la plus grande honte, je l'éprouvais devant ma propre nudité. Rien que cela justifiait ma profonde aversion pour la gymnastique. En effet, dans la gymnastique, la nudité se montrait sous sa forme la plus réelle, ce que j'essayais à tout prix d'éviter. Là, je devais me mettre à nu au sens le plus véridique du terme et exhiber ce corps que je trouvais laid. Naturellement, comme tous les êtres pudiques, j'avais aussi terriblement honte de toujours rougir et qu'apparut ainsi clair et visible aux yeux de tous mon sentiment le plus intime. À cause de cette peur de rougir, je provoquais alors justement cette rougeur à chaque fois, au cours d'une conversation ou pendant un cours, quand je voyais arriver un sujet qui allait me faire rougir. Je me battais désespérément avec mon mouchoir pour essuyer une sueur imaginaire ou simuler des crises d'éternuement. Comme j'étais devenu hypersensible à ce point de vue, ces cruels incidents se produisaient naturellement de plus en plus fréquemment et très souvent, je me mettais à rougir alors que ma pudeur ne l'exigeait en rien. L'extrême timidité du narrateur l'a empêché toute son enfance de nouer des liens avec les autres et il en fait part à son lecteur avec une très grande lucidité. Nous sommes au chapitre 4 du livre premier et Fritzhorn parle de son rapport aux femmes. Inconnue et fantasmée, la femme demeure un mystère pour celui qui ignore tout du sentiment et de la chair. Je n'avais pas d'amis et je n'avais pas d'amour. Je n'étais capable d'aucun contact avec les filles mais j'étais tout aussi incapable de parler de mes difficultés de contact. Il y avait là pourtant un autre problème. À partir d'un certain âge, on considère comme allant de soi que les jeunes gens aient une amie. Aussi, les gens me demandaient-ils avec bienveillance si moi aussi j'en avais une. Comme je savais qu'il fallait répondre par l'affirmative si on ne voulait pas se ridiculiser, je mentais toujours obstinément et répondais que oui. Pour éviter de me laisser piéger, je pensais alors chaque fois à une fille avec qui j'étais allé quelquefois au théâtre afin, si l'on m'interrogeait plus avant sur mon amie imaginaire, de pouvoir aussitôt donner des renseignements personnels sur cette jeune fille. Naturellement, l'amie que j'imaginais devait nécessairement rester à l'état de rêverie. En effet, comment aurais-je pu prendre sur moi d'adresser la parole à une fille ou aller jusqu'à lui demander si elle voulait bien être mon amie ? Ce n'était évidemment pas parce que j'essayais encore de me compter parmi les petits élèves que je n'avais pas d'amis. Non, c'était beaucoup, beaucoup plus que cela qui me manquait. Car derrière l'image de cette amie imaginaire se cachait, même si je ne m'en rendais pas encore bien compte, l'image de la femme, de la sexualité, de l'amour, bref, de la vie. La sexualité ne faisait cependant pas partie de mon univers, car la sexualité incarne la vie. Et moi, j'avais grandi dans une maison où la vie n'était pas bien vue, car chez nous, on aimait à être correct plutôt que vivant. Pourtant, la vie entière est sexualité, puisqu'elle se dilate dans l'amour, le désir et les échanges avec l'autre. Tout le processus de la vie est assitué sur le même plan que l'acte d'union sexuelle. Tout ce qui vit pousse continuellement au mélange, à la pénétration mutuelle, à l'union et toute séparation, division, dissociation et dislocation est sans cesse et à chaque fois la mort. Qui s'unit vit, qui se tient à l'écart, meurt. Mais c'était là justement la devise sous laquelle était placée ma famille. Tiens-toi à l'écart et meurs. On pourrait donc le dire ainsi, j'étais trop correct pour être capable d'amour. En fait, je n'étais pas même moi, j'étais simplement correct. Car si mon vrai moi avait voulu se montrer, si peu que ce fut, dans le monde de la politesse et des formules, il serait aussitôt apparu comme gênant, j'avais pour seule fonction de me mettre à l'unisson de ce que je prenais pour le monde. Je n'étais pas moi en tant qu'individu nettement délimité par rapport au monde qui l'entoure. Je n'étais qu'une particule conformiste de ce monde qui m'entourait. Je n'étais même pas un membre utile de la société humaine. Je n'en étais qu'un membre bien élevé. Mes représentations romantiques de l'amour se bornaient à des scènes du coup de foudre comme il m'était arrivé d'en voir au cinéma. Je me figurais que moi aussi, le jour non précisé où je serai grand, je rencontrerai une fille dont je devrais sentir à première vue qu'elle était la seule vraie. Évidemment, la fille, juste au même instant, sentirait tout juste la même chose. Dans cette voie, tous les efforts pénibles pour conquérir cette personne idéale disparaissaient naturellement comme par enchantement. Il n'y aurait aucun problème à cause d'elle ou avec elle et je serai d'emblée en harmonie parfaite avec elle. Il ne me faudrait ni l'aborder, ni lui adresser la parole. Je ne rougirais ni ne devrais prendre sur moi de lui demander si elle voulait bien être mon amie. Dès le début, tout serait clair. Elle serait tout aussi apathique et ennuyeuse que moi et tout comme moi ferait tout pour qu'aucun de nous deux ne fût blessé ou seulement touché par l'autre. Pauvre femme, c'est sous ses apparences que je me représentais l'amour et je me le figurais tout bonnement comme quelque chose de très beau. Mais inconsciemment et en mon fort intérieur, je redoutais et je haïssais l'amour. Car il était tout ce qui forcément ne pouvait pas me convenir. Au fil du livre, l'auto-analyse de Fridson se révèle de plus en plus redoutable. L'écriture de son mal-être conduit le narrateur à se remémorer et un triste souvenir. Le début de sa première maladie. Celle qui s'est abattue sur lui lorsqu'il avait 17 ans et qui ne l'a plus jamais quittée. La dépression. Il en donne d'ailleurs une courte définition à la fin du chapitre 4. Tout est gris, froid et vide. Rien ne fait plaisir et tout ce qui est douloureux on le ressent avec une douleur exagérée. On n'a plus d'espoir et on ne distingue rien au-delà d'un présent malheureux et privé de sens. Pour contrer cette maladie de l'âme, Fridson en file un masque afin de maintenir l'édifice de son moi simulé. Mais au plus profond de lui-même, l'angoisse de l'inaccomplissement et de la mort est bien présente. Voici un extrait du chapitre 8. Deux événements mémorables furent le signal de ma ruine. Il y eut d'abord la mort subite d'un voisin qui, un beau matin, fut trouvé mort dans son fauteuil. Aussitôt, ce fut pour moi une évidence. Maintenant, la mort est dans la maison. Le lendemain, je viens film policier. Le héros était en même temps l'assassin qui feint d'aimer beaucoup sa jeune femme mais ne l'a épousée que pour son argent et peu après le mariage la tue. Comme il se montre tellement inconsolable de cette perte, personne n'a l'idée de soupçonner qu'il pourrait être lui-même l'assassin. Après le meurtre, il veut épouser sa complice mais se rend compte alors que malgré tout, il a un peu aimé sa première femme. Au cours de la dispute qui s'ensuit avec l'autre, il la tue aussi et il est alors convaincu de meurtre. Après le film, je me rendis compte que l'assassin, même s'il avait deux meurtres sur la conscience, avait été un homme bien meilleur et bien plus heureux que moi. Pour cette raison qu'il avait tout de même aimé la première femme. Mais moi, je n'avais encore aimé personne. Je m'apercevais alors de ce que ma vie était pire que celle de l'assassin. Dès lors, le déclin fut rapide. Tout d'un coup, je n'allais plus bien. La dépression n'était donc plus souterraine et refoulée. Elle se montrait au grand jour. Souvent, il se trouvait que je n'en pouvais plus. Le chemin était trop long pour moi, l'escalier était trop haut, le panier à provision était trop lourd, j'étais fatigué. Plus rien ne me faisait plaisir. À peu près en même temps que cette évolution, une tumeur commença à se développer sur mon cou, qui d'ailleurs ne me gênait pas parce qu'elle ne faisait pas mal et que je n'y soupçonnais rien de méchant. Je ne pensais jamais que cela pouvait être le cancer et comme la tumeur se refusait à disparaître et devenait de plus en plus grosse, je la fis examiner par les médecins sans imaginer qu'ils y découvriraient quelque chose de très grave. Bien que ne sachant pas encore que j'avais le cancer, intuitivement, je posais déjà le bon diagnostic car, selon moi, la tumeur, c'était des larmes rentrées. Ce qui voulait dire à peu près que toutes les larmes que je n'avais pas pleurées et n'avaient pas voulu pleurer au cours de ma vie se seraient amassés dans mon cou et auraient formé cette tumeur parce que leur véritable destination, à savoir être pleuré, n'avait pas pu s'accomplir. D'un point de vue strictement médical, ce diagnostic, à résonance poétique, n'est évidemment pas exact. Mais appliqué à l'ensemble de la personne, il dit la vérité. Toute la souffrance accumulée que j'avais ravalée pendant des années tout à coup ne se laissait plus comprimer au-dedans de moi. La pression excessive la fit exploser et cette explosion détruisit le corps. Cette explication du cancer semble évidente, ne serait-ce parce qu'au fond, il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, les médecins savent un tas de choses sur le cancer, mais ce qu'il est en réalité, ils ne le savent pas. Je crois que le cancer est une maladie de l'âme qui fait qu'un homme qui dévore tout son chagrin est dévoré lui-même au bout d'un certain temps par ce chagrin qui est en lui. Et parce qu'un tel homme se détruit lui-même, dans la plupart des cas, tous les traitements médicaux ne servent absolument à rien. De même que le chemin qu'en fait, on ne tient pas du tout à parcourir, fatigue au-delà de toute mesure, et de même que le panier à provision qu'en fait, on ne tient pas du tout à porter, paraît exagérément lourd. De même, le corps détruit spontanément la vie humaine quand on ne tient plus du tout à vivre cette vie. Toute ma vie, j'ai été malheureux et toute ma vie, je n'en ai pas soufflé mot à cause du sentiment bien élevé qu'une telle chose ne se faisait pas. Dans le monde où je vivais, je savais que par tradition, je ne devais à aucun prix déranger ou me faire remarquer. Je savais que je devais être correcte et conforme et avant tout normale. Cependant, la normalité telle que je la comprenais résidait dans le fait qu'on ne doit pas dire la vérité mais être poli. Toute ma vie, j'ai été brave et gentil et c'est pour cela que j'ai aussi attrapé le cancer. Et c'est tout à fait bien ainsi. J'estime que quiconque a été toute sa vie brave et gentil ne mérite rien d'autre que d'attraper le cancer. Ce n'en est que la juste punition. Guillaume Gallienne sur France Inter Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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